Générique 19h30 à Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa. Bienvenue sur la chaîne, toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Direction Adjamey-Liberté, où les commerçants déguerpis des abords des routes et autres espaces sont de retour sur ces sites, en jouant au cache-cache avec les forces de l'ordre chargées de la remise en ordre de l'espace public urbain. Le constat de nos reporters dans quelques instants. A l'international, le Soudan se déchire dans une guerre fratricide. En 19 mois, le conflit a plongé le pays dans la plus grave crise humanitaire au monde. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Les occupants des trottoirs et rues d'Adjamey-Liberté ont été déguerpis depuis le 1er novembre dernier, dans le but de donner une image reluisante à la cité. Ce déguerpissement est un ouf de soulagement pour populations et automobilistes. Cependant, des commerçants continuent de mener à bien leurs activités au bord de la route. Voici donc le constat de Asita Diara, Kader Batil et Issa Dombélé. C'est l'image que présentent les quartiers Liberté dans la commune d'Adjamey. Il a été libéré des occupants de ses trottoirs et de ses rues. Aujourd'hui, piétons comme automobilistes circulent en toute tranquillité. Adjamey-Liberté connaît un nouveau visage qui est reluisant par rapport à avant, parce qu'il y a moins d'engouteillages et on circule facilement. Comme on le dit souvent, la nature aurait du vide. Si rien n'est fait pour occuper sainement ce lieu, les anciennes manières de faire vont revenir. Donc il faut améliorer ce lieu et puis permettre aux véhicules de stationner là où ils doivent stationner et à tout le monde de circuler aisément. Toutefois, ce dégâpissement ne réjouit pas les conducteurs des mini-cars. Et pour cause... Avant, on chiait bien, on s'était bien, mais maintenant, on nous fatigue. Au moment où les petits marasins, les clients venaient une fois pour venir acheter les jambes. Mais maintenant, les clients ne viennent plus. Donc c'est ça qui nous fatigue maintenant. Quant aux chefs des gares, des taxis communaux, ils ne se plaignent pas du dégâpissement. Bien au contraire. Au niveau de la circulation, moi je pense que c'est trop bien. Parce qu'aujourd'hui, on travaille très bien, les clients ne se plaignent pas. Bon, ça va, nous aussi, on va vraiment les chauffer, ça y est ici. Et puis, on va voir qu'on dit, ils viennent rapidement, vraiment. Parce que vraiment, c'est très, très bien. C'est un joli gars, le WC public. Et puis, où on peut se mettre à l'aise ? Bon, c'est ce que nous, on veut. De l'autre côté de la voie, certains commerçants des guérpilles continuent de vendre leurs articles à même le sol. Nous, on casse nos marasins, on ne sait pas comment faire. Nous, c'est dans le sable, nous, on se débrouille pour pouvoir voir là pour avoir un marasin encore. S'il n'y a pas de marasin, on ne sait pas où on vend. Donc, on est obligé de venir à la place de nos marasins où ils ont cassé pour qu'on vende. Ceci, ils font un peu, un peu. Qu'on doit manger à la maison, tout ça là. Il n'y a pas de personne à aider pour moi. Si c'est gagné bon marasin, on va payer. Il n'y en a pas à l'instant d'abord. Le coin est bien dégagé, mais depuis que les marasins sont cassés, c'est un peu difficile. Aussi, au niveau des prix, on a remarqué que les prix ont augmenté. Puisque maintenant, c'est difficile pour eux de pouvoir faire leurs différentes activités. Le dégapissement des commerçants d'Adiame-Liberté a apporté un nouveau souffle à la commune permettant aux visiteurs de faire leurs courses sans subir de bousculades, ce qui était impossible auparavant. Comme à Adjame, la plupart des communes du district autonome d'Abidjan n'échappent pas à la réinstallation illégale sur le domaine public et c'est dommage. Direction Aboville, au Moussa Savadogo, PCA de la Société de coopérative ivoirienne des négoces et de produits agricoles, a inauguré une nouvelle boutique de vente de produits à base de cacao dans la commune d'Aboville pour contribuer de manière significative à la création d'emplois dans le secteur cacaoyer. Clément Bocco. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, donc sur la production de milliers de tonnes de cacao. Une production en quantité qui lui confère la position de leader mondial depuis de nombreuses années. À ce jour, premier transformateur du cacao devant les Pays-Bas, le chocolatier ivoirien fait vivre une grande partie de la population. D'où l'ouverture dans la ville d'Aboville d'une boutique de produits à base de cacao par Moussa Sawadogo, PCA de la Société de coopératives ivoiriennes de négoces et de produits agricoles Simpa. Objectif, contribuer de manière significative à la création d'emplois dans le secteur cacaoyer. La coopérative Simpa a toujours trouvé une solution par rapport aux autres. À chaque fois, c'est dans les supermarchés, c'est dans les stations et autres. Nous avons trouvé mieux d'ouvrir des boutiques. Quand on ouvre une boutique, c'est un emploi concret. L'autorité municipale d'Aboville se réjouit de cette belle initiative et l'encourage. L'agriculteur coopérative, aujourd'hui, devient transformateur du chocolat. Et franchement, ça a félicité. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de faire la première boutique. Et nous savons très bien, avec le courage de notre jeune frère Moussa, que ces boutiques vont s'étendre sur toutes les tendues du territoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Moussa Sawadogo, ce promoteur du cacao ivoirien, entend multiplier ce type de boutique dans la région de la May pour le bonheur des populations. Cette initiative, il faut le savoir, vise à accompagner la Côte d'Ivoire qui continue de moderniser ses pratiques agricoles en vue de maintenir sa position dominante. Rappelons que la culture du cacao emploie près de 600 000 planteurs et fait vivre près du quart de la population ivoirienne, selon le Conseil du Café Cacao. A ce titre, cette filière est le principal pilier de l'économie de notre pays. Retour à Bédiens pour parler éducation d'une valeur de 6 millions de francs CFA. L'association Niangon Mafiarté a réhabilité l'EPP Terminus de Niangon Sud à gauche. Cette rénovation s'inscrit dans le cadre du volet social de la sixième édition du festival Niangon Mafiarté créé en 2019. Cette association veut redorer l'image de ce quartier de la commune de Yopougon, nous dit notre reporter Laurence Cacra. L'EPP Terminus à Niangon Sud à gauche dans la commune de Yopougon rénovée par l'association Niangon Mafiarté. Après quelques semaines de travaux, les donateurs et leurs partenaires remettent officiellement les clés de cette école. Cette rénovation s'inscrit dans le cadre du volet social de la sixième édition du festival Niangon Mafiarté prévue les 28, 29, 30 novembre 2024. Nous sommes donnés pour le but de réhabiliter une école primaire publique de Niangon à chaque édition, à chaque année. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre sixième édition, alors c'est la sixième école que nous réhabilitons, parce que nous avons estimé que nos enfants doivent apprendre dans des conditions saines et paisibles. Niangon Mafiarté, c'est pour donner à Niangon ce que Niangon nous a donné. Alors, donner à nos petits-frères, à nos neveux, à nos enfants un beau cadre d'apprentissage, et parce que c'est le meilleur que nous puissions lui leur donner. Donc voilà l'esprit un peu de l'association Niangon Mafiarté. C'est dans un cadre propice à l'étude que s'effectue la rentrée des classes. Dans cet établissement primaire, les murs défraîchies de l'école ont aujourd'hui fière à lui grâce à de nouvelles couches de peinture. Les latrines ont été réhabilitées, des aides-jeux offerts à la maternelle. C'était dur. Les enfants n'avaient pas de toilettes. Niangon Mafiarté a construit des toilettes. Il n'y a pas de peinture. Niangon Mafiarté a fait une clôture pour pouvoir se séparer de la maternelle aux primaires. Parce que vraiment, la cohabitation était difficile. Aujourd'hui, c'est une fierté. Nous sommes vraiment très contents de la réhabilitation de notre école. Longtemps, on a souffert. Les enfants aiment les belles couleurs, les belles choses. Donc ça motive l'enfant à travailler. Les parents d'élèves, le COGES et la municipalité disent être reconnaissants. Cette rénovation pour un coût de 6 millions de francs CFA a bénéficié du soutien du parrain Issufo Koulibaly, directeur de cabinet du haut représentant du président de la République. C'est un sentiment de fierté et de joie de me retrouver ici avec Niangon Mafiarté pour remettre officiellement les clés de l'école primaire que nous venons de rénover. L'éducation, qui dit éducation, cela part du primaire jusqu'au supérieur. Donc il est important que tous les citoyens puissent contribuer à faire en sorte que l'éducation qui est la base de tout développement puisse aussi être dans le train de l'émergence. L'association Niangon Mafiarté est une plateforme qui regroupe des habitants et enfants de Niangon. Elle procure de la joie, la gaieté et une assistance aux familles qui y vivent toujours à travers des conseils géants, des dons et des actions sociales. Et puis Abidjan Women in Tech Conference est une plateforme destinée à promouvoir les femmes à l'usage de la technologie. Après une première édition réussie en 2019, les promoteurs reviennent à la charge avec une deuxième édition qui va se tenir du 27 au 29 novembre prochain à Abidjan. L'événement a été annoncé lors d'une conférence de presse au plateau. Les détails avec Clément Bocco. C'est sous forme de causerie de débat que la deuxième édition d'Abidjan Women in Tech Conference annonce ses couleurs. Selon la commissaire générale, cette activité entend sortir les femmes africaines de l'analphabétisme numérique. Abidjan Women in Tech Conference est l'une des plus grandes conférences en Afrique francophone destinées aux femmes dans la technologie. C'est une conférence qui va durer trois jours, qui va permettre aux femmes de développer des compétences tech. Donc on aura des ateliers, des panels, des masterclass. Et ça sera trois jours où vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vous allez pouvoir rencontrer des experts dans le domaine du tech. Et surtout, vous allez sortir de l'analphabétisme numérique. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est « Élever l'avenir avec diversité, innovation et collaboration pour un secteur technologique inclusif ». Cette activité se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains à Abidjan Plateau. Parlons cohésion sociale à présent. La jeunesse communale de Kokodi a marqué un grand cours récemment avec l'organisation d'une journée sportive rassemblant les jeunes des 13 communes du district autonome d'Abidjan. Cet événement avait pour but de promouvoir la fraternité, la solidarité et le dialogue entre les jeunes de la capitale économique ivoirienne. Les jeunes de la commune de Kokodi entendent fédérer leurs confrères des 13 communes du district d'Abidjan autour de l'idéal de la cohésion fraternelle, gage d'une coexistence harmonieuse. Pour ce faire, ils ont initié une journée sportive qui a pour terme sport et unité. L'union de la jeunesse communale de Kokodi a bien voulu organiser ce tournoi pour créer ou consolider la paix qui existe déjà entre les unions de jeunesse communale du district d'Abidjan. Cet événement sportif a été marqué par la victoire de l'équipe de la commune de Trècheville face à celle d'Abobo sur un score de 2 buts à 1. Présent pour la circonstance, les autorités municipales soutiennent cette valeur qui établit des ponts entre les deux communes. Cette journée sportive a été meublée également par des prestations artistiques. Ouvrons la page à religion de cette édition à Soubré où c'était une grande première à l'église protestante Tassima. Un camp de jeunes filles a été organisé récemment à Oupoyo pour permettre aux jeunes filles d'adopter les bonnes pratiques dans tous les domaines de la vie avec des enseignements donnés par plusieurs orateurs. Les détails avec Clément Boko. C'est par une procession à travers la ville de Oupoyo dans le département de Soubré, dans la Nawa, que les fidèles de l'église protestante Tassima ont marqué le début de cette convention destinée à la jeune fille. À tour de roule, les orateurs ont enseigné les jeunes dames venues massivement prendre part à ce camp. À ce camp, nous avons été édifiés. Nous avons voulu que nos jeunes soeurs puissent comprendre l'importance, leur importance dans l'église et leur importance dans la société d'aujourd'hui. Dans la grâce du Seigneur, nous avons pu mobiliser plus de 1500 jeunes filles pour les encadrer, pour les enseigner. Surtout, comment tenir leur foyer, comment être responsable, surtout dans cette société qui est en éclat. Pour les organisateurs, il faut se concentrer sur l'essentiel dans un monde où l'on observe toutes sortes de dérives. Je prie que cela soit répété, parce que quand on répète, quand on répète, les instructions restent. Je prie que mes enfants, mes jeunes filles, qui vont recevoir cet enseignement, elles puissent mettre cela en pratique. Ce camp de jeunes filles a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition avec des conseils toujours avisés. Religion toujours maintenant le sud-est du pays. Cette fois, à l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de Noé, ont célébré hier le Christ roi de l'univers. Dans cette localité frontalière du Ghana, des fidèles venus des villages de ce pays voisin et ceux de la ville haute ont communué dans l'amour du Christ en réaffirmant leur foi en l'Église. Compte rendu, Eugène Atoubé. De tous les villages souillés établis de part et d'autre de la frontière que partagent la Côte d'Ivoire et le Ghana, les fidèles catholiques convergent vers la paroisse à Sacré-Cœur de Noé, la seule sous-prefecture que compte le royaume souillé. En présence de Sa Majesté Nana Diobia.2 et sa notabilité dans une totale communion et avec les ecclésiastes locaux, ils expriment leur amour pour Jésus-Christ roi. Cette célébration du Christ roi honneur au saint patron de la paroisse mais également honneur à celui qui, pour les chrétiens catholiques, est le chemin, la vérité, la vie. Un moment particulier et invitation aux fidèles catholiques au nom de leur baptême a mené la réflexion sur le rapport au Christ. Venir toujours à l'Église, donner sa vie vraiment en Christ. Parce que le Christ, c'est le sauveur de toute la terre. L'Église nous dit de se revoir, de se convertir. Parce que le Christ ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Donc du coup, chacun doit faire un examen de conscience dans son cœur. Il s'assoit puis réfléchit. Si Jésus n'était pas un roi au sens terrestre du terme, les Saintes Écritures enseignent qu'il a reçu son pouvoir lors de sa résurrection, il s'est assis à la droite de son père. Et parce qu'il est serviteur de tous, le Christ est alors devenu roi de l'univers. À la veille de la fête, en l'honneur de sa royauté, une procession eucharistique. Priez et adorations pour témoigner de la présence de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, et sa parole au cœur de leur vie. Suivre Jésus, l'imiter et donner de l'amour, c'est l'exaltation du père curé de la paroisse, Christ au roi de Noé, aux chrétiens. Le chrétien qui assumerait une responsabilité à quelque niveau que ce soit doit imiter ce Christ dans sa simplicité. Parce que voici un roi qui donne sa vie pour tous ceux qui le suivent. C'est important de noter le fait qu'il a accepté de verser son sang, qu'il meurt pour sauver tout un peuple. Je pense qu'en dehors de lui, personne d'autre n'a fait ça, tous les rois d'Israël n'ont fait cela, et donc ça mérite de célébrer. La fête du Christ au roi de l'univers, honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ et conduit vers le temps de l'Avent. Un temps donné aux fidèles chrétiens pour se préparer à la joie de la naissance de Jésus à Noël à Bethléem. Retour à Bidjan pour parler de la soirée de distinction de l'Ivoirien Nouveau organisée par l'Observateur des médias avec nous, Sangari. C'est une distinction pour honorer les hommes et femmes qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année. Personnalités politiques, guides religieux et membres de la société civile ont reçu des prix au cours de la quatrième édition de la distinction de l'Ivoirien Nouveau. Il s'agit entre autres d'Éric Tabat, meilleur homme politique de l'année et Oustace Kone Abou, meilleur guide religieux pour ses messages en faveur de la paix. Je suis très heureux. Mais je pense que ce prix, je le dédie à mon patron, au président Ouattara, parce que c'est mon formateur, c'est mon mentor. Et je suis très heureux. Que dire de plus ? Mais moi, je pense qu'il y a une manière de faire la politique, sans invectives, pour respecter l'autre. Et c'est ce que je m'éveille de faire. Je suis honoré, je suis heureux, et c'est tous les musulmans. Merci à tous mes maîtres. Je salue le chèque Aïma, Diakite Ousmane, mon maître Sissé Djigiba, et tous ceux qui m'ont coaché dès le départ, quand j'ai quitté l'éducation nationale, qui ont cru en moi. Je leur dis merci et que vive notre religion. À cette soirée, les hommes des médias n'ont pas été oubliés. Serge Kolea, Sorotiemoko de la RTI, John Jay de Live TV et Philippe Dinassera de cette info ont reçu des prix. Je leur dis merci, mais je leur dis merci surtout à tous ces aînés qui vous ont formés, qui sont là. Je leur dis merci au directeur de la formation de la RTI. Ce prix, c'est son prix, c'est le prix de sa réaction. La distinction de l'Ivoirien Nouveau, une initiative des observateurs des médias présidée par Eric Goré. Elle vise à promouvoir le concept de l'Ivoirien Nouveau, un concept pour mettre en avant les valeurs d'excellence, de probité et de la résilience. La cérémonie de distinction de l'Ivoirien Nouveau-Nord des personnalités et des structures qui impactent positivement la vie des populations, qu'il s'agisse des médias, de l'éducation, de la santé, de l'entrepreneuriat, de l'environnement. Nous nous assurons, grâce à un comité scientifique rigoureux, de mettre en lumière les résultats authentiques et exemptes de toute complaisance. L'engagement des acteurs des médias pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, thème de cette quatrième édition des distinctions de l'Ivoirien Nouveau. À l'international, comme annoncé en titre depuis le 15 avril 2023, le Soudan se déchire dans une guerre fraticide. En 19 mois, le conflit a déraciné plus de 13 millions de Soudanais et plongé le pays dans la plus grave crise humanitaire au monde. Et puis cette information qui vient de tomber aux États-Unis, le procureur spécial qui instruit le dossier contre Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020, Jack Smith, a renoncé ce lundi à poursuivre Trump pour rétention des documents classifiés, recommandant l'arrêt des poursuites au motif qu'il était désormais le président élu. L'équipe de Donald Trump salue une victoire majeure après cet appel à abandonner les poursuites. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI 2. Bonne soirée.